Bonjour Antoine. Bonjour Edouard. Vous allez répondre à la question de Regan qui nous appelle de la capitale de République démocratique du Congo. Regan, bonjour, bienvenue sur RFI. Bonjour Edouard, bonjour à toutes et à tous. On écoute votre question, si c'est Antoine Grenier qui vous répond, c'est que c'est une question qui concerne le ballon rond. J'ai deux questions à vous adresser. La première, Kylian Mbappé a joué son dernier match avec le Paris Saint-Germain Dimash Assoa. Comment expliquer les moins bonnes performances qu'il jouait cette saison ? Désième question, c'est-on qui pourrait remplacer Mbappé au sein des petits parisiens ? Alors, juste pour préciser votre question, ce n'était pas, a priori, sauf surprise des dernières sélections, ce n'était pas son dernier match avec le Paris Saint-Germain. C'était son dernier match au Parc des Princes, donc dans l'antre de l'équipe parisienne. Vous avez un avis assez sévère, Regan, sur les performances de Kylian Mbappé. Vous demandez à Antoine Grenier comment est-ce qu'on peut expliquer ces moins bonnes performances cette saison ? D'une part, Antoine, est-ce que c'est vrai ? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on pourrait les expliquer ? Alors, c'est l'impression que laisse Kylian Mbappé, qui en fait est sujette à caution. Les statistiques, elles restent excellentes. Il reste trois matchs au Paris Saint-Germain, deux en championnat plus la finale de la Coupe de France. Il peut partir sur une victoire, sur un triplé, Kylian Mbappé, donc ça pourrait être pas mal. En tant que joueur, il a été désigné par l'UNFP meilleur joueur de Ligue 1 hier soir. 43 buts, 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. On ne peut pas appeler ça une mauvaise saison. Sauf que... On peut comparer avec les saisons précédentes. On peut se rappeler du climat, de l'ouverture de la saison. Quand il a d'abord été sorti du groupe des joueurs pour les premiers entraînements du mois d'août, la saison a quand même commencé diplomatiquement de manière compliquée pour lui. En fait, on a vu un joueur qui s'est battu pour son club sur le terrain et contre son club en coulisses. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer sa saison. Parce que vous le disiez, ça a commencé par cette mise à l'écart. Mais à quoi il était dû cette mise à l'écart ? Simplement parce qu'il a annoncé qu'il ne lèverait pas l'option sur sa dernière année de contrat, qu'il partirait donc libre. Ça a fâché les dirigeants parisiens. Il n'est pas parti au Japon pour la préparation d'avant-saison, ce qui est une sorte de camouflet pour lui. Ses relations, elles ont été refroidies, voire glaciales, avec son président Nasser El-Helayfi. Sa mise à l'écart a été levée très vite par Luis Enrique, le nouvel entraîneur parisien, parce qu'il avait besoin de lui sportivement pour relancer un pari qui était un peu à la peine en début de saison. Mais l'entraîneur espagnol, très vite, à partir du moment où Mbappé a annoncé qu'il partirait à la fin de la saison, il l'a mis sur le banc, il l'a sorti en cours de match. Donc c'est plus ça qui reste de la saison de Kylian Mbappé, plus que ses statistiques qui, on le répète, ont été vraiment excellentes. C'est cette impression qu'il a bataillée pendant toute la saison pour se faire une place, lui qui était pourtant un indéboulonneuble. Relations glaciales qu'on a vues, enfin disons, qui se sont illustrées par l'absence de cérémonie officielle au Parc des Princes pour le dernier match du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé dans son entre parisienne. Oui, et beaucoup de gens y ont vu une forme de réponse du club à sa vidéo sur les réseaux sociaux où il annonçait qu'il allait partir à la fin de la saison, qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain et où il remerçait tout le monde, sauf Nasser El Khelaifi, son président. Et visiblement, il y a eu encore un épisode depuis, puisqu'il y a eu une discussion très vive entre les deux hommes rapportée par plusieurs médias suite justement à cet événement. Bref, Kylian Mbappé, il va quitter le Paris Saint-Germain comme une légende, mais certainement pas comme un roi, parce qu'il a un petit peu brouillé l'image du Parisien parfait. Regan, je ne sais pas depuis combien de temps vous suivez l'actualité du Paris Saint-Germain, mais la comparaison avec le dernier match de Zlatan Ibrahimovic au Parc des Princes est douloureuse. Vous vous souvenez peut-être, Regan, que la rencontre avait été interrompue à la dixième minute, 10 comme le numéro qu'il portait dans le dos, pour une standing ovation, une ovation debout du Parc des Princes. pour Zlatan Ibrahimovic. Vous aviez une question, on va essayer de lire un peu l'avenir avec la deuxième partie de votre question, Regan. Oui, la deuxième question, je disais donc, qui pourrait remplacer Kylian Mbappé au sein de l'EFD ou parisien ? Est-ce qu'on peut lire un peu dans le mar de café ? Est-ce qu'on peut remplacer Kylian Mbappé ? Est-ce qu'on peut faire différemment ? Qui pour occuper ce poste ? Disons que personne n'est irremplaçable. Le Paris Saint-Germain, en deux saisons, vient de perdre Messi, Neymar, Mbappé. Donc, il va falloir qu'il réaxe un petit peu sa politique sportive. A l'heure actuelle, il y a une piste pour remplacer Mbappé qui mène vers un joueur qui évolue au FC Naples qui s'appelle Kylian Mbappé, international géorgien, 23 ans. Il participera, si tout va bien, à l'Euro cette année avec la Géorgie, cet été. Il est à Naples depuis 2022. C'est un élié gauche ambidexte. Donc, il peut remplacer Kylian Mbappé poste pour poste. Et c'est un joueur très, très prometteur. Alors après, il a une célébrité, on va dire, en devenir, en tout cas, qui ne correspond pas au standard de Messi, Neymar ou Mbappé. Mais ça reste un joueur qui a été désigné l'année du titre, donc la saison dernière, 2022-2023, meilleur joueur de Serie A avec Naples, champion d'Italie. Cette saison, ça se passe un peu moins bien pour Naples, mais il est quand même à 10 buts et 6 passes décisives. C'est un profil qui peut être intéressant, mais ce n'est pas le seul. Il y a Victor Ossimène aussi, qui avait été envisagé par les dirigeants du Paris Saint-Germain au dernier Mercato, mais qui finalement n'est pas venu. Ça reste un joueur intéressant dans la perspective parisienne. Il y a aussi une piste qui mène à Mossala, qui est évoquée de temps à autre. Jurgen Klopp s'en allant de Liverpool. Mossala étant en fin de contrat en 2025. Il y a peut-être une opportunité à saisir, comme on dit, sur le marché des transferts. Et puis, il y a aussi un joueur qu'on connaît moins, Victor Giocheres, le Suédois du Sporting de Lisbonne. 41 buts en 47 matchs au Portugal. Lui aussi, et comme c'est un réseau portugais, ça peut être celui de Luis Campos. Mais la clause libératoire est à 100 millions. Après, avec Paris, le prix s'oublie, la qualité reste. Sous-titrage Société Radio-Canada